C'est le début de cette finale d'âme, et c'est Florence Schopp, la plus expérimentée, qui va pointer. Alors ça a été un peu aléatoire, hier ça a été difficile ce matin, elle a bien mieux pointé, elle a un petit peu mieux apprivoisé le terrain. Je ne pense pas qu'il n'y en ait qu'une sur le parking. Allez, Marie-Ange Germain. La première boule, c'est manqué, elle a attrapé le coup. Pas tout à fait manqué, elle a fait quelque chose. Un petit peu de place. Elle va permettre à Elodie Torricias d'avoir un peu plus d'espace pour gagner ce point. Torricias, je vous laisserai le dire. C'est pas faux. Elle avait terminé en tête du classement BPF en 2020, si ma mémoire est bonne. Elodie, elle a remporté le National d'Ile-Rousse cette année pour la deuxième année consécutive. Et oui, c'est en doublette, Elodie Brousse, donc pour les deux fois, effectivement. Elle est obligée de le mettre dans la poche. Allez, Nelly Perri qui était un petit peu... De ça ce matin. Oui, exact. Alors elle a un très beau tir. En revanche, quand elle frappe... Là, t'es juste un peu haute. Trois boules encore. Un peu beaucoup. Non ? T'es haute, avec des joueurs derrière. Là, c'est pareil. Je peux approcher la mienne. Ouais. Tu sais que je voulais même que t'approches la scène avant la patine. Je vais essayer. T'es pas déjouillée ? Allez. Allez, choupi. J'ai hésité à faire approcher la scène avant que tu tires. Non, c'est pareil. Allez, il faut qu'on se chope. J'essaie d'améliorer. Elle est pas bien tombée. T'es un petit peu courte à la main aussi, mais pas bientôt. Trois boules pour toi. Ouais. Oh, j'ai forcé. Pointé. C'est de la jouer à l'oeil. Ouais. Ah, elle chante. Elle n'a pas bien répondu. Ouais. Elle n'a pas bien répondu. Je n'aurais pas aimé jouer. Elle a peut-être gagné. On dirait bien que oui. Je ne suis pas sûre. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Elle doit garder. Peut-être ? Non ? On va demander la mesure. Je crois pas les pierres. S'il vous plaît. Je ne pense pas, franchement. On va regarder. Je ne sais pas. Une blanchine noire, j'ai un espoir. Pas un gros, mais... C'est trompeur un peu sur l'image. On a vraiment l'impression qu'elle a repris. On a vraiment l'impression qu'elle a repris. 50 cm et 5 mm. la 49,8, c'est là, sur l'autre. 51 cm. Le point est noir. Le point est noir, visiblement. Je pense que c'est parce qu'on a été trompés par la réalisation de Jean-Marc Stableur. On ne sait pas, hein ? Ben oui. Allez. Ouais, je suis encore un peu. Elle n'est pas ma jeu. Allez, Charlotte. Allez, Charlotte. C'est donc à Charlotte d'Arode de jouer. Et il va pointer. Elle n'est pas l'écart du jeu, malheureusement. Pas forcément au jeu. Ce n'est pas vraiment donné, cette boule. Pas gros d'écart, hein ? Ouais. Charlotte, c'est basse. C'est bien. Elle essaye de bien rentrer. Allez. C'est de rentrer encore, on verra. C'est la Charlotte d'Arode de l'Arode. C'est de faire jouer la même à contre. C'est la première main. Hein ? C'est la première main. C'est de faire contre la tienne. Allez, Niddy. Là, tu peux le gagner. Allez, je veux bien la tienne. Je suis passé un peu plus à l'écart. Comme quoi, Marie-Angers-Germain, elle a loupé son premier tir, mais en touchant le bouchon... Ouais, ça a changé pas mal de choses, effectivement. Elle a bien serré, en revanche. Allez, ben, trois boules dans les... Dans les mains de l'équipe de Marie-Angers-Germain, d'Elodie Toresillas et Elodie Esteve. Déjà, une occasion peut-être de marquer quelques points. On va voir. Quatre au maximum. Ça risque quand même... Ça se lance quand même compliqué, quatre points sur ce terrain. Elle a fait un drôle de chemin. Et... Allez, on voit bien. Elle n'a pas réussi à passer. C'était la première main. C'était un mauvais commentaire. Tranquille. Ah, Elodie. Vous voyez beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, Elodie Esteve. On va remesurer parce qu'il a bougé. Il a bougé un peu. Il a bougé un peu, non ? Ouais, il a bougé. Non, j'ai enlevé celui-là. Tu vois ? Il a enlevé un. Il y avait 5 000. Je sais pas. Eh oui, il a peut-être enlevé... En touchant le but, il a peut-être enlevé un point. Je sais pas. On va le regarder. Je pense qu'il est derrière, maintenant. Les mêmes. Les mêmes, en fait. C'est marrant. Je crois qu'il y a un petit bug. 52 centimètres et 4 millimètres. C'est le dernier. J'avais 51, c'est-à-dire. Ouais. 51 centimètres et 9 millimètres. Il est là ? Oui, on avait raison, finalement. Ah oui. Après trois bouts de jouer, c'est sûr que ça a changé. Tranquille. Voilà. Allez, fais plaisir. Allez, on va donc tirer pour faire rentrer le... Deux et trois au carreau. Voilà. Bravo. Et c'est bien tiré. Ça fera donc deux points pour l'équipe de Mori-Angèle Germain, Elodie Taurécillas et Elodie Esteve. Voilà, Elodie Esteve qui, eh bien, s'est lancé un nouveau challenge cette année puisqu'elle rejoint l'équipe de Lyon-Canut. Avec, voilà, quelques reprises, tout comme Marie-Angèle Germain. Allez, continue. Tant qu'elles évolueront ensemble cette année en club, c'est peut-être aussi pour ça que Elodie Taurécillas a choisi Marie-Angèle Germain pour cette grande finale. On est pratiquement à neuf mètres, pour cette deuxième main. Très bel empoint. Elles ont plutôt joué loin, globalement. Que ce soit ce matin, pendant les demi-finales ou même hier. On va l'approcher ? Non. On peut faire la place tout de suite. On peut l'approcher ? Je pense, non ? Oui. On va faire ça. Allez, Choupi. Allez, Flo. Non, chat. Allez, Flo, on se chope, qui va tenter de prendre ce point. Oui, c'était pas mal joué, mais un petit peu fort. Elle est bien passée au jeu. Alors, en revanche, elle va être difficile à tirer, parce qu'il y a un beau contre, quand même. Allez, Nelly. On va y aller quand même. On ne m'écoute pas, de toute manière. C'est l'habitude. Bravo. Allez, ne faites pas m'écouter. Voilà pourquoi on ne vous écoute pas. Elle s'est très, très bien tirée. Beau carreau. Bien, bien. Très, très beau carreau. De Nelly Perret. Marie-Angèle Germain, toujours très concentrée, comme on le voit sur ses images. C'est bien d'en avancer une, je pense. Pas très démonstrative. Non, il y a tout type de joueurs et joueuses. Il y en a qui sont très... Il parle beaucoup, on a vu sur la demi-finale précédente et d'autres qui sont, voilà. On ne sait jamais trop ce qu'ils pensent. T'as peut-être raison aussi, je ne sais pas. Ça fait un témoin avant. On n'a pas fait grand-chose. Même pas qu'on en a coupé un. Il est complètement reparti. On a frappé, voilà. Il y a des boules pour t'arrêter. Tu peux faire un 2-1. Non, 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 non. C'est marrant, mais depuis le début du tournoi, j'ai l'impression que les dames ont moins de soucis à la pointe que les hommes sur ce terrain. Pourtant, bravo. Alors que là, deuxième carreau magnifique dans cette mène. On recule à côté du bouchon, c'est magnifique. Je pense que quand même tout le monde a plus de soucis que sur la plupart des terrains où ils évoluent dans l'année. Hier, on a vu quand même des parties difficiles. Globalement, c'est quand même très difficile d'être régulier sur ce terrain. Il faut vraiment chaque boule bien la jouer d'abord. Et même si elle est bien jouée, on l'a vu, il peut y avoir des surprises. N'hésitez pas à me contredire, je ne vous dirai rien. Ce n'est pas une vraie contradiction. Non, vous l'avez bien amenée. C'est une précision. Elle n'est pas encore rentrée dans sa finale. Elle n'est en jouant jamais, mais bon, elle a été pas mal tirée, celle-là. Allez, essayez de jouer pareil. Allez, continue. Allez, l'eau. Donc là, je pense qu'il y a trois points par terre. Trois boules à dieu. Oui, il y a trois points par terre, oui, c'est ça. J'ai bien joué, hein. J'ai joué de fou, on doit bouger. Allez, Marie-Angers, j'ai jamais. Mais là, local de l'État... Il faut qu'on t'y retienne encore. Elle n'a pas rien fait, elle a fait un devant de boule. Bon, elle en a coupé un. Elles ont bien quadrillé le terrain. Après, c'est quand même assez ouvert. Cassez le point par terre, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez plus, j'ai compris. Non, c'est pas ça. On va tenter de tirer, on va tenter de tirer, on verra ce qui se passe après. On va tirer, je pense, la première, celle qui est collée, je ne sais pas. On va tenter, puis après voir ce que ça donne. C'est sûr que c'est le pouce, la première. On pourra tenter encore d'y retourner. C'était bien la première, parce qu'effectivement, elle aurait pu croiser avec le but, je pense. C'est pour ça qu'on tire celle-là. C'est vrai qu'elle a la ligne de perte, parce que sinon, elle allait y rester. Et forcément, on va retirer pour faire rentrer les deux autres points. Trois points, du coup. Allez, Charlotte. Allez, chat. Pas belle à tirer. Difficile, en tout cas. Après, même si elle casse les deux, elle aura quand même fait rentrer au moins un point, normalement. Et puis, il reste une boule dans les mains de Florence Schaub. Aïe, 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 un peu derrière. Il faut y aller, Choupi, non ? Hein ? Il faut y aller, hein ? Non ? Pas de droite. Je ne sais pas. Voilà, c'est toujours un peu là le joueur qui a la boule, en fait, qui décide, parce qu'effectivement, on tire à deux de plus. Comme vous voulez. Mais peut-être, à la pointe, on peut en rajouter un. Elles n'ont pas encore ouvert leur compteur. C'est plus Choupi, c'est le joueur. Super. Allez, Choupi, rigole-toi. Allez, montre-moi, là. T'es capable, toi. Et on a pris l'option du tir. Allez, montre-moi. Et c'était pas mal tiré, mais on le sait, ce terrain ne pardonne pas. T'as bien tiré, Choupi. C'est à moi de la taper. T'as bien tiré, hein ? C'est fou, ça. Je la vois frappée, hein ? Je la vois tirer, ma foi. C'est à moi de la taper. Allez, ce sera un seul point, donc, pour... Choupi de la boule. Pour Darod Pérechop, qui ouvre la compteur dans cette finale. Tu croises un peu ? Bien. C'est à moi, si je la tape, c'est pas pareil. Mais elle peut se donner un peu ? Hein ? Ah oui, la taine a... Elle devait se donner un petit peu, mais bon, écoute, c'est pareil. Allez, c'est la flotte. Allez. C'est vu à la main que je lui sorte. Ouais. T'as flotte ? Hein ? T'as flotte, c'est pas droite ? La mienne, non, je l'ai sortie seule. J'ai mal sortie. Ouais, il y a la distance aussi. J'ai pas tiré simple. J'ai trop tiré pour tirer seule. C'est-ce que j'aurais dû tirer au milieu des deux, au final, que de vouloir tirer seule. Ah ouais. Tu vois, j'ai tiré trop... Allez, bonne ! Ouais, super. Je suis tombée haut. T'es tombée. Non, je sais même pas où il est l'impact. Je sais même pas où il est l'impact. Je sais pas. On va dire qu'elle a le mérite d'être restée dans le jeu, parce que ce boule est parti... Qu'est-ce qu'il y a eu ? Complètement... Finissez votre bonbon. Je finis mon bonbon. Parce qu'on était au milieu du jeu. Allez, Elodie et Taurisias. Vous voyez, Marie-Archelle Germain qui se met un petit peu derrière pour... Comme témoin. Allez, Nelly, continue. Oui, pour indiquer un petit peu l'endroit qu'il ne faut pas dépasser. Allez, Taurisias un peu, encore. Allez, Nelly. Allez. Allez. Bravo. Voilà, quel début de partie de Nelly Perret. Ah oui. Le troisième carreau de suite. Bien. Ça va forcément compter si elle maintient ce niveau de jeu. Oui, c'est la peine. Elle est sur un autre monde. Allez, tranquille. Elle n'est pas bien sortie, encore, cette boule pour Marie-Archelle Germain. Elle doit essayer d'arriver, encore. Pas le meilleur début de finale pour elle. Oui, plus compliqué. Après, elle joue chez elle. C'est sans doute aussi un... La pression, oui, est supplémentaire. Oui, c'est encore. Ah, elle aurait pu passer du bon côté. C'est joyeux, hein ? C'est encore là-bas. Hein ? C'est encore là-bas ? Quoi ? T'as pas de chiffon, c'est un chiffon ? Si, si. Il reste quoi, quatre boules, encore ? Quatre boules, là. Tire, ouais. Tire, hein. Tire. Allez, on va tirer. Vas-y, on va tirer. Allez, Marie-Fa. Allez, Marie-Fa. Allez, ma grande. Oui, elles sont en retard de boule, mais on va décider d'en prendre le moins possible. Oui, et puis, il faut que Marie-André Germain tape pour reprendre la confiance. Mais ce sera pas, alors. Non, elle n'y est pas. Allez, tire bien. Allez. T'es passé. On va continuer. Tu vas en tirer encore. Tire, tire, tire. Pas tenté de casser des points. Pas l'air convaincu. Lodi et Stéphes, bon, c'est... Ah, elle est où ? Il y a la possibilité de faire un petit carreau, éventuellement, également. C'est mal engagé, cette mène. Oui, oui, oui. Ah, il s'est pas grave. Je vois me les mains d'après. Il est, il s'est du venu. Ça donne l'occasion à l'équipe de Charlotte d'Arod de prendre un peu d'avance, mais bon, c'est jamais. Alors là, par contre, le jeu, c'est quand même de pointer la dernière, parce que sinon, l'équipe de Charlotte d'Arod n'aura qu'à tirer, et ce sera 6 points sans pratiquement jouer. 5 points sans pratiquement jouer. Là, le jeu, c'est même de venir faire un petit devant de boule, comme tout à l'heure, ça sera pas mal. En tout cas, il s'est de se mélanger au boule et au bouchon. C'est bien joué, c'est très bien joué. Elle n'a pas gagné, mais elle a bien mis dans le jeu, cette boule. Alors, il y a deux options. Est-ce qu'on va décider de tirer deux fois ? C'est ce que vous auriez fait. Oui, mal, mais je l'aurais fait. C'est le jeu, je pense. C'est le jeu. Nelly Pérez est en pleine confiance, en plus. Vous venez de faire le choix en droit, j'ai l'impression. C'est possible, c'est possible. Eh oui. Yaouh. Je pense qu'elles ont joué le jeu. Oui, c'est le jeu. Je pense qu'il faut continuer. Oui, même. Cette boule, elle est vraiment en plein jeu. Allez, je suis en main de moi. Tentez de cadrer. Je vais vous dire, s'il manque cette occasion, qu'elles ne font qu'un point, et bon, sans doute le regretter. Franchement, ce n'était pas top. Il va falloir essayer de rentrer maintenant. En tout cas, ce sera beaucoup moins cher que ce que ça aurait pu. L'équipe Tauré Sillas, là, qui respire un peu. C'est limite une victoire. Où j'étais tombée, tout à l'heure, en même temps. Allez, Flo. C'est une occasion manquée. Oui, puis elle a complètement bloqué le jeu. Elles vont vraiment très, très bien s'en sortir. Je ne peux même pas jouer avec. Hein ? Je ne peux même pas jouer. Non, elle est loin, quand même. Non, non. Parce que je disais, on n'aurait plus de tirer deux fois. C'est les deux notes, là-bas, il n'y a pas loin, il y a six mètres. Il est dur au point. Il est dur quand tu ne joues pas bien, oui. Oui, mais bon. Allez, Charlotte. Allez, c'est nous fait remarquer. On est capables. Allez, fais les fonds encore. On est capables. Oui, mais bon. C'est là, elle est bonne, là-bas, au fond. Elle est bonne. Non ? Je suis courte. Bien joué, Chacha. Bravo. Bien. Ça sera deux points, quand même, deux points. Donc, elle a quand même limité la casse. Mais en face aussi, je pense qu'on aurait signé en milieu de main pour ne prendre que deux points. Ah oui, tout à fait. Ça fera donc 3-2 pour l'équipe de Charlotte Dorode. C'est bon. C'est bon. C'est pas de faire. 3-2. Je n'ai pas fait les formes. Hein ? Oui. Je n'ai pas fait les formes. Non, non. Je te fais passer le... C'est moi, mais je suis au pied. C'est moi qui n'ai pas bien grunté. Tu la pousses, la boule, là. Allez, je te fais passer. Allez, je suis au pied. Je te fais moi. C'est bon, t'as perdu une boule. Ça arrive, c'est bien. Allez, je suis au pied, c'est pas grave. Allez, Flo, on a fait deux points, la même. Allez, continue. Allez, quatrième main. Bravo, bien. Et c'est bien pointé de la part de Florence Schopp. Ah oui, je pense qu'on va aller tout de suite tirer. On a tourné. On a tourné. Petit souci de micro pour Marie-Angèle. Voilà, on a tourné du côté... Fais-moi de la place. Allez, Angèle Germain. On tourne rapidement, par contre. Peut-être qu'elle se sent pas, hein, donc faut pas assister. Bravo. Super. Allez, Choupi, rappelle-toi. Allez, rappelle-toi. Allez, Choupi. Bravo, bien. Bien, bien. Encore sur sa boule de la main précédente. Florent, Florent, Choupi. Là, elles ont bien fait, hein, tournée. Et l'outil, Steph, qui a l'air... qui a l'air plus en forme. Ah ouais, je le vois, attends, moi. Bah oui, de toute façon, moi, je le vois chez vous. Ça fait bientôt 4 heures que nous sommes en direct. Ah, le temps passe tellement vite. On va faire mes oeufs. On va regarder, non ? S'il vous plaît. À jeun, en plus. Non, mais c'est peut-être moi qui l'ai. J'aurais peut-être dû manger une choucroute avant de venir, quelque chose comme ça. Une raclette. Tu vois vraiment gros ? Moi, je le vois beaucoup chez nous, je crois. Mais d'autre côté, c'est pire. Ah ouais ? Ah ouais. On me dit dans l'oreillette qu'on n'est pas à jeun, on est à Pietrosi, là. On n'est pas à jeun. Ouais, c'est pas mal, pas mal. Non, mais c'est sûr qu'au niveau du sucre, vous allez... Faites pas d'analyse, parce que vous allez dépasser les... Vous allez dépasser les taux autorisés. Simplement du sucre, je tiens à préciser. Oui, oui. 3-0-2. Il est chez nous. Vous allez aller à l'esprit de m'attendu. Vous allez là. Je pourrais moins vite. Vous allez à l'opticien. Non, mais il fallait aller de l'autre côté, je sais pas, tu vois lui. Ou pas. Pourquoi ? Est-ce qu'il ne veut rien ? C'est le faire bon, là. Allez, fais tirer. Allez. C'est un très, très bon point. C'est de la place, maintenant. Alors, portez l'auditorisias. Allez, Nelly, encore. Je dis bien, finalement. Ah oui. Je pense qu'elle a... Elle a de quoi être déçue, parce que... Elle a vu pas mal. Elle voulait bien tirer. On voit l'impact juste derrière. Allez, Nelly. Allez, Nelly, allez. Il n'y a pas trop de choix. Il faut y retourner. Allez, Nelly, allez tirer ta boule. Allez, celle-là. Eh, c'est bien tiré, mais c'est pas heureux. Non. Bien, bien. Tu m'as fait un peu de place. Bien, Nelly. Quoi ? Bien. Allez, Charlotte. Allez, gagne-le. Allez, Charlotte. C'est joué où je voulais. T'es là. Ouais, t'es là. C'est où je voulais. C'est un poil de hauteur. C'est pour ça qu'elle a pris un peu de... Et elle est bien jouée. 30 minutes de jeu dans cette finale d'âme. Allez, chat. Et d'ici un peu plus d'une dizaine de minutes, on va être obligés de se quitter sur France 3 Corse, enfin sur VST, là, pardon. Mais on continuera sur nos réseaux sociaux. Vous continuerez à retrouver les programmes de VST, là, dans une dizaine de minutes avec Totem et Atroach. Puis le Corsigazera. Et puis nous, on se retrouvera après le Corsigazera pour vous faire vivre la finale. La finale, messieurs, une grande finale qui opposera l'équipe de Diego Ritz à celle de Christian Andrianzeno. Je suis au jeu de deux fois. La seconde, je suis au pied. Bah oui, comme tout à l'heure, au pied. Allez. Allez, Elodie Dressias. Alors, Mène, bien engagée que les précédentes. Ah oui, oui. Mène qui... Ah là là, malheureusement. Je joue pareil, je joue. T'envoies plus à la souris. Allez, deux boules dans les mains de Marie-Angèle Germain. Je vais essayer de me mettre un peu en ligne, ça me ferait du bien. Allez, Marie. Allez, Marie. C'est le jeu, je pense. Elle peut la passer, c'est alors. Effectivement, comme ça, ça peut lui permettre de démarrer dans cette finale. Allez, Marie. Je commence à m'approcher. Allez, mets-le. Allez, Marie. Et c'est bien pointé, Marie-Angèle Germain, qui rajoute un deuxième point. Finale très disputée, puisque Marie-Angèle Germain, l'équipe de Marie-Angèle Germain, pour le moment, 4 à 3 pour l'équipe de Marie-Angèle Germain. Le chassé, le chassé, croisé, continu. Ce n'est pas possible à dire après deux jours d'entente pour moi. Oui, c'est vrai que vous avez cravaché. Alors que moi, j'étais en repos. C'est ça. En tout cas, on part sur les bases de la demi-finale de ce matin. Pour l'instant, la demi-finale de Charlotte Darod. Et l'auditore ici, ça avait fini 2h20. L'auditore ici, ça avait fini plus tôt, mais... Ah, parce que j'ai marqué le cercle, juste après. Ah, elle est l'eau. Allez-y, prends encore un. On va faire tirer. En tout cas, on est bien. C'était Aldesport. Alors, je n'ai pas vu l'extérieur. Je ne sais pas s'il a fait beau aujourd'hui. C'est vrai que c'est un bel outil. Oui, j'ai vu quelques nuages. Non, il n'y en a pas souvent en Corse. Il y a des cumulus. Oui, c'est ça. Allez, Choupi. Allez, Flo. Allez, Flo. Allez, Flo. Florent Choupi qui est bien, bien rentrée dans sa finale. Ah oui, elle. Vraiment parfait. Ce ne sert à rien. Très beau niveau de jeu. On a du mal au tir du côté de l'équipe de Marie-Angers-Germain, Elodie et Stévé, Elodie et Taurécias. Oui, c'est le poste. Oui, c'est le poste. C'est le poste. C'est le poste. Ah. Ah, et l'eau. Elle a corrigé. Forcément, elle était un petit peu courte. Donc, on corrigeait, on est un petit peu long. Et là, la main se complie parce que ce point, il est gagnable. Alors, est-ce qu'on décide de tirer encore une fois ? Ou de rentrer trois boules pour bloquer un peu le jeu. On peut presque encore tirer une fois puisque le bouchon est aligné. Non, après, on va décider de... Il n'y a pas une main qui se ressemble en matière d'avantage en tout cas. Je pense que c'était peut-être le jeu encore de tirer une fois pour sortir ce bouchon. Après, ça, c'est bien joué. Par contre, elle a pris des risques. Et l'auditore Sias aurait pu sortir. Est-ce que tu restes au cours, ce n'est pas grave. Ah, elle m'a essayé de faire quelque chose. Alors, en revanche, à la pointe, moi, je n'ai jamais. Elle fait quand même une belle partie. C'est pour ça qu'elles ont tourné. Je pense qu'elles se... Voilà, il y a des fois, on le sent tout de suite dans une partie. Il n'y a pas besoin d'attendre trop, trop longtemps et d'être vraiment en retard pour changer de poste. Trois belles boules pour fermer un peu le jeu. On va voir la stratégie. Je pense qu'on va tirer quand même. Je pense qu'on va tirer un peu autour, la boule la plus près, d'abord. Les deux sont alignés et tout. Allez, Nelly, continue. Allez, Nelly, ce n'est pas du hasard, là. Pense-y. Allez, Nelly. Alors, on n'a pas encore remercié, mais on remercie Jean-Philippe Santucci, qui nous a aidé, qui a fait vraiment un vrai travail de relais. entre nous, vous, entre... Oui, c'est ça. PTF et Jean-Philippe Santucci, José Mouratti et Alexandre Laurenti, également, qui ont été absolument indispensables et nécessaires pour l'organisation. Toujours aussi efficace, Jean-Philippe Santucci. Le patron, on dira l'intention de la pétanque d'Ajaccio, qui nous aide toujours énormément. Je ne sais même pas où j'ai envoyé la première, parce que je n'ai vu rien. Non, mais je ne vois pas où j'ai joué. Alors, c'était très bien tiré, la part Nelly Pérez, qui a donc sorti les deux boules. Et ça va leur permettre d'avoir un peu plus de place pour rajouter. C'est parfait. Florence Hoppe, elle est métronome depuis le début, à la pointe. Oui, on sent son expérience, en plus. Et nous, ça fait quatre heures que nous sommes à l'antenne. Vincent, vous n'aviez pas de barbe au début de... C'est vrai, vous non plus. Au début de cette prise d'antenne. Franchement, impressionnant. Et oui, surtout qu'il y a encore une partie après. Mais bon, c'est très agréable, en tout cas. Aïe, aïe, aïe. Ah, peut-être. Puis le sport, ça n'est beau qu'en direct. Réalisé, bien entendu, d'une main de maître par Jean-Marc Stableur, qui est un habitué, qui est un métronome. Voilà. Il a un surnom, mais j'ai oublié. Dans le milieu de la pétanque. On ne peut pas le dire, je crois. Non, mais en tout cas, un habitué. Bien sûr. Et tant mieux, puisque... Il faut dire qu'il est bien aidé pour toute une équipe de cadres... Ah oui, c'est toute une... d'opérateurs de prise de son. Ah oui. Toutes les équipes techniques, notre collègue de France-Royconce-VST, qui nous permettent de vivre en direct ce genre d'événement. Et on remercie vraiment tout le monde. Ah oui, puis nous, on vous remercie également, parce que, comme vous l'avez dit, le sport, c'est en direct, et la pétanque en direct, c'est... de plus en plus... de plus en plus rares, et donc, ça change tout. Et à suivre, donc, en direct, à 19h30. À partir de 19h30 environ, la grande finale. Messieurs. Ce sera sans doute, d'ailleurs, plus aux alentours de 19h45, je pense. Que 19h30, mais on vous dira tout ça de toute manière sur les réseaux sociaux et dans notre course et gazères. où nous serons aussi en direct. Allez, 6-1-4 pour l'équipe. Charlotte Dorode dans cette finale. Ça va. Une arrivée. La chute, c'est vrai. Tu l'as fait bien. Vu la chute, ça va. C'est vrai que vu le bruit que ça a fait, on a eu un petit peu peur, finalement. Pas si loin, cette boule. On vous rappelle que dans une minute, maintenant, ceux qui veulent continuer à voir cette finale d'âme, vous pouvez vous rendre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet où la finale continuera en direct. Pour les autres, vous pourrez retrouver nos émissions des programmes Totem présentés par Davia Bourgeois et Atroach par Hélène Batigne tout de suite avant de retrouver le cours et gazères ce soir représentés par l'excellent Sébastien Loujani. Nous, on se retrouve en direct sur Vieste, la 19h30 environ, 19h45 pour vous faire vivre la finale. Messieurs, qui opposera l'équipe de Diego Rizzi à celle de Christian André Anzéno. A tout à l'heure. Bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Sous-titrage Société Radio-Canada On est toujours en direct sur les réseaux sociaux de France 3 Corse via STL sur notre site internet ainsi que sur les réseaux sociaux du nation pétanque française PPF. On est toujours aussi nombreux depuis le début de l'après-midi. Aller, force-toi à le gagner, là. C'est super. Sachant qu'on est en direct jusqu'à tard ce soir encore. Donc, pour rappel, on est dans cette finale dame de cette grande finale PPF. Finale qui oppose l'équipe de Charlotte Darod à l'équipe de Marie-Angèle Germain. Et on est sur un score de 6 à 4. Pour Charlotte Darod. La première, tu es vers où ? Là, tu es tombée là. Je suis là. Là, tu es tombée là, là. Là ? Oui. Pour moi, tu ne l'as pas montée. J'ai envoyé un peu avant. Ben oui. Allez, je vais changer. J'ai dit rentré. J'espère. Allez, chat. Allez, pour moi, il manquait de la haute. Comment c'est possible ? Allez, chat, chat. Ils ne sont pas bien joués, les boulots. Hein ? Ils ne sont pas bien joués, les boulots. Mais non. Je ne les monte pas. C'est là. Allez, Charlotte, essaie de le gagner, celle-là. Je ne vais pas les monter. Allez, chat. Allez, chat. Le chassé croisé va peut-être continuer parce que une nouvelle main de difficulté pour l'équipe de Charlotte Darod. Elle n'arrive pas à rentrer. Elle a peut-être fait quelque chose parce qu'elle a bougé cette boule. Elle s'est peut-être donné le point. C'est ça. C'est vrai, je vais monter. Je vais les envoyer dans la merde. Allez. Allez. Allez, c'est pas plus mal. Elle s'est donné le point, Charlotte Darod, peu de réussite. Allez, tranquille. Allez, Loh. Pardon. Je n'ai pas réussi à déconnecter mon micro. C'est donc normal que vous n'arriviez pas à jeter des boules comme il faut. une boule en main ? Une, ouais. Essayez de faire tomber la dernière. Après, on est toujours à temps de tirer. Vous cherchez, Vincent. Je ne sais pas. Même si c'est difficile au point, je ne vais pas manquer. Le problème, c'est que même si je le gagne, je crois qu'elle va tirer. Tu crois ? Je ne sais pas. On va essayer de le gagner. On ne sait pas. Allez, Marie, force-toi. Allez, Marie. Allez, gagne-le. Allez, fais plaisir. Allez, Marie, fais plaisir. Alors que Yann Benard vient de voir passer une crêpe au Nutella, on doit dire d'autres remarques. Nous, Djéline, le dégazine. Bravo, bien. Super. Allez, Nelly. Allez, Nelly. Laissez-la rentrer. Allez, tu peux encore le gagner. Oui, bien sûr. Allez, Nelly. Les miennes, c'est qu'elles ne sont pas bien jouées. Le temps que le terrain est dur, c'est que les miennes sont mal jouées. Moi, je pense qu'il est beau, le jeu, là. Allez, Nelly. Ouais. Continue à bien jouer. Les miennes ne sont pas bien jouées. Allez. Allez, Nelly. Allez, fais compter la tienne. Nelly Perret. Qui va essayer de faire compter sa boule. Pour limiter la casse. Elles ont toutes jouées pratiquement pareil. Elles sont toutes derrière le bouchon. Je pouvais le gagner quand même, ce point. Par contre, oui. La bouchée, il y a du trou. Ouais, elle est pas manquée. Elle était qu'un parfait pas de ta faute. On oublie la main et on voit la basse. Un coup sur deux, je donne la main. Pas ça. Allez, l'Audi STM qui va tenter d'ajouter son point. Alors non, on a tiré pour faire rentrer et elle a réussi quand même du coup. C'est la même finalité. Et je pense qu'il y en a trois maintenant par terre. Si je ne me trompe pas. Ouais, belle main dans... Ouais. Et il reste une boule dans les mains de Marie-Ange et Germain. j'imagine. J'imagine. Quatre. Ouais, c'est ça. Quatre. Ça fait quatre. Ils vont reprendre les commandes et... C'est huit. De belle manière. Par contre, c'est vrai ? J'ai vu tout. Et le chat s'est croisé continue. Huit à six pour Marie-Ange et Germain. Oh, la mienne, elle n'est même pas montée. C'est pas grave. C'est huit. C'est moi qui ai traversé le jeu à ma deuxième. Il manque de la hauteur. La mienne, elle a sa place. Écoute, de toute façon, elle est faite. C'est fait, c'est fait. Elle a sa place. On ne la refera pas. Donc, voilà. Et on compte pour voir si la distance est bonne. Visiblement, la distance de jeu. On serait à 9 mètres 10. On continue à jouer long. Là, il n'y a plus du tout de différence entre les messieurs et les dames. Il y a même des joueuses qui préfèrent jouer long pour le tir. Notamment, c'est vrai que... tir en courbe, notamment. C'est plus facile. Ça fait partie des évolutions de la pétanque féminine. Ce n'est pas forcément le cas il y a plusieurs décennies. Oui, il y a toujours quand même un petit écart, mais il y a beaucoup de féminines qui peuvent jouer dans des compétitions masculines. Sur notre circuit, on en a régulièrement. bravo. C'est bien joué. Oui, oui. Je vais essayer de rentrer. Allez, Flo, ne te prends pas la tête. On est ensemble. Allez, Flo. Allez, Choupi. Allez, continue. Elle a dépassé. Elle a un peu couru, cette rouleur. Elle n'est pas mal jouée. C'est un peu plus compliqué. Allez, force-toi. Allez, oui. Et voilà. Quand ça commence à douter, en plus, c'est compliqué pour jouer. Allez, Nérif. Et on est parti sur une main pour casser des points. Elle devait l'avoir encore. Je les saute toutes, le boule. Je les saute toutes. C'est moi, je n'ai qu'à faire l'effort. Allez, Charlotte. Elle est en plein jeu, t'as vu. Hein ? Elle est en plein jeu, t'as vu. Là, tu joues à droite, toi. Tu peux jouer de son côté ? De l'autre côté, carrément, avec ton retour de main. Allez, fais les forts, toi. Allez, Charlotte. Allez, fais quelque chose. C'est une main qui peut laisser des traces, quand même. Allez, Charlotte. Oui, il faut bien jouer les dernières. C'est potentiellement une main de gang. Alors attention. Ça, c'est bien joué. Très bien joué. Elle a vraiment, vraiment bien joué. Elle a pas du tout eu la même réponse à la tombée. On a vu cette plaque se soulever. à l'impact de la boule. Je vais rectifier. Bon. Allez. Les filles, dites-moi quelque chose. Dites-moi quelque chose. Et moi ? Je dors. Allez, Lodi et Steph, il y a une occasion quand même. Si elle vient à frapper maintenant, elle prend une belle psaume. Oh là là, elle a saut tous. Elle doit l'avoir belle quand même. 29 mètres, elle n'est pas chanceuse. Allez, pousse maintenant. Allez, à celle-là. Allez, c'est pareil. Allez, pousse là. À la grande. Ah, elles vont pas profiter de leur avance. Non. Non, mais... C'est possible. Pourtant, elles ont pas déjoué, parce que ces deux boules, elles sont bien tirées. Aucune des boules. Elle va rentrer. Elles ont deux boules. Elle va continuer à tirer. Le jeu, c'est plutôt tiré. On va rentrer, non ? On va abandonner la marque. Tirer, hein. Tirer, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Allez, Marie, ça m'a rattrapé. Allez, m'enfonce, alors. Allez, Marie. Allez, Marie, fais l'effort. Allez, Marie-Angèle Germain qui va tirer. qui va tenter de taper cette boule. Et c'est bien fait. Et oui, mais ça doit suffire. Ça doit suffire. Pas sûr. Ah, peut-être. De l'autre côté, je le fais noir. Il est noir, on dirait. Je le pense aussi. On dirait qu'il est noir. Oui, c'est la grose, ouais. Deux. Deux. Comme vous voulez, les filles. Il reste deux boules. Est-ce que t'en dis-toi, Nelly ? Quand vous voulez. Franchement. Tu ferais quoi, toi ? Oui, j'ai tiré. Tu sais, on sait pas, on est deux boules à deux. On a deux patrons n'auprès. Allez, Nelly, tombe dessus. Allez. Allez, fais courir encore. Allez, Nelly. Allez, tape celle-là, c'est pareil. Allez, Nelly. Allez, Nelly, force à celle-là. C'est bien. C'est bien, t'as fait l'effort. Bien, bien. Ça, il est pas facile, hein ? Je suis en corotte, hein ? Allez, Nelly. Je suis en corotte, hein ? Deux, on fait. Deux, on fait. Deux, on fait. Allez, Lodi Torosios. Super. Bravo. Important. Elle a gagné ce point, hein ? Allez, très bien. Allez, encore, Charles. Allez, Charles. Allez, Charlotte. Allez, Charles, régale-toi, là. Et Charlotte Darhout qui va tenter de casser ce point. Allez, Charlotte. Lé. Bravo. Elle a vu en l'air qu'elle était belle. L'a tiré, Charles. L'a tiré. Hein ? Tu peux attirer un ventre ? Hein ? Tu peux attirer un ventre ? Ouais, je n'ai pas oublié de dire, allez. Ah non. Je ne sais pas. On m'arrive quand même. De quoi ? Puisqu'il y a ? Elle a dit quoi ? Je ne sais pas. Un peu de tension. Un peu de tension, oui. Calmez-vous, les filles, calmez. Ouais, c'est pas là. Ah, elle a gagné encore un coup. Une fois qu'on boit carreau, on dit, allez. Nous, on est tranquille. Ouais, nous aussi. C'est la tension de la finale. Eh oui. Et puis, il y a 8 à 6. Rien n'est fait. Bon, je ne pense pas qu'il y ait eu une méchanceté dans le fait qu'il y a... Il n'y a pas eu de provocation. Voilà. Je ne pense pas que ce soit une provocation dans la bouche de Charlotte Darhout. Deux, deux. Et deux points, donc, pour l'équipe de Charlotte Darhout. Merci. Oui, à la couche. Deux points, donc, pour l'équipe de Charlotte Darhout. Du 8, partout, dans cette finale. Attends. Il faut changer, non ? Non. Toujours est. Toujours est. Viens. Là. Voilà. Allez, Choupi. Allez. Très bien, là. Allez, fais-nous le chemin. Oh, ça va jeter. Allez, Flo. Allez, montre-nous encore, là. Allez, Choupi. Allez, Flo. Allez, Flo. Couste. Allez, continuez. à bien pointé. Allez, encore une belle lente à main de Florent Schopp. Après quelques boules difficiles. Il y a 8 partout. Très, très serré. Ça fait quoi ? Bientôt une heure qu'on joue. 57 minutes, exactement. C'est là. Elle n'est pas au jeu. Non. Non. Ça fait quoi ? Non. on va se poser des questions maintenant ça change vite c'est vrai que c'est chaque main est presque inversée il fait quelque chose complètement sur le côté pour Elodito Recias et du coup forcément on gratte la tête mais non on va continuer à pointer et c'est bien bien pointé de la part de Marie-Angers Germain c'était de continuer sur sa lancée pour Nelly Perré et c'est bien fait merci Marie essaye encore ça tire encore Marie et non ça sera trop long alors 8 à 8 un point par terre pas forcément une main de gagne mais en tout cas la gagne est envisageable c'est trop long 4 4 essaye de le gagner c'est gagné non c'est ça très grande on a une main difficile C'est pareil, t'es dans la douleur. Je suis longue à la main. Tu es longue ? Non, mais tu vas pas monter. Tu es là ? Tu es là ? Ouais. Tu joues là, c'est plus propre. Là, tu risques d'avoir une mauvaise frappe. Au moins, tu joues du tout plus dans l'épais. En la montant un peu plus. Tu as vu, la première, je suis allée. Allez. Ah, essaye de faire quelque chose. Bravo. Elle a pas rien fait parce qu'elle est pas loin de la boule. Elle est pas forcément belle à tirer. S'il manque un point à un moment donné, on va tenter de pointer du côté de l'équipe d'Arode. Alors c'est une main de gagne. C'est une main de gagne si tout se passe bien. Allez Flo. Allez Choupi. On va pointer. On va commencer à pointer. Si on rentre, on continuera. Et après, éventuellement, bien sûr, on tirera des bouts qui gênent. C'est très bien joué. Elle va compter déjà. Bien joué Choupi. Allez Choupi. Si je dois jouer assez haut de dos. C'est vrai qu'elle va Choupi. Elles sont bien jouées. C'est là où tu es à l'aise. C'est là où tu es à l'aise. D'accord. Allez Charlotte. J'ai joué à hauteur de boule, c'est bien. Allez Charlotte. Allez Kouz. Allez Charlotte Darrode. Allez Charlotte. Il faudra sans faute pour l'emporter sur cette main. Et pour l'instant... C'est le cas. On se par terre. Allez sur au boucher. Voilà. T'es là. Allez tranquille, t'es là. Allez Kouz, on m'appelle toi. Allez Charlotte, manque moi le passage. Allez Charlotte encore. C'est pas grave. Non. Il est là-bas. Ouais. Il n'a pas bien répondu. Je peux moins bien jouer à la main mais... C'est de le mettre quoi. Je veux bien le montrer à 12. Hein ? Je peux moins bien jouer à la main. Allez, si tu le mets, on monte à 12 quand même. Il faut la monter un peu quand même. Non ? Ouais, comme t'as joué jusqu'à présent Nelly. Ben ouais mais... Comme toi t'as joué. Elle a joué le bassac en demi-dolive. Oui, en demi-dolive. Allez Nelly. Fais quand même attention. Hein ? Je vous fasse au bout le Nelly. Ouais. Allez petite. Allez continue toi. Elle est moins bien jouée à la main. T'es peut-être courte. Je suis un peu... Ouais, elle est moins bien jouée. C'est pas grave. Trois ? Et ça sera à trois points. Donc 11 à 8 pour Charlotte Darrode. Face à Marie-Angèle Germain. 11 à 8. C'est serré quand même parce que ça peut... Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. La première, j'ai la nage. La garde dans la main. C'est sûr qu'elle va jamais y arriver. La seconde, je la vois pas faire ça. Allez, neuvième main dans cette finale. Dame de cette grande finale. Passion Pétanque française PPF. Du PPF Tour. Neuvième main qui se jouera à 8 mètres. Allez Choupi. Allez Flo, force toi. Et ça va être important que Florence Choup continue à bien attaquer les mains. Allez Flo. Pour mettre encore plus de pression. Bravo, elle est belle table. Elle est un peu loin, mais bon, elle est quand même devant. Après, elle n'est pas forcément au jeu. On va voir. Elle va faire tirer encore. Oh là là. Elle est carrément sortie. Eh oui. Il faut pas toucher terre, ça va. Je suis là. On va prêter. Il y a un peu plus loin dans le bras. Un peu plus dans l'épais. Non ? Là ? Ouais. C'est un peu plus épais là. Voilà. C'est ce qu'on dirait que ça fait comme ça. Non. Ça vient droit là. Allez. 4h30 que nous sommes en direct. De cette grande finale PPF. Vous avez faim, Vincent ? Étant donné que je n'ai pas mangé à midi un petit peu, mais ça va. Vous voulez des fruits ? Allez, Nelly. Non, peut-être la charcuterie tricorce. Allez, continue. Allez, encore. Des fruits, une orange, une clementine. Allez, allez. Un petit peu chie, peut-être ? Oui, mais un seul parce qu'après, c'est un peu trop. Elle est quand même pas heureuse Nelly Perret sur la plupart de ses frappes. Toujours un petit peu, juste un peu haut, mais elles sont toutes pratiquement bien tirées. Allez, 4 boules à 4. Allez, 4 boules à 4. Je ne sais pas, elle est bonne la sienne. Allez, vas-y. C'est pas déjoué ? Le point, si on le perd, on va retirer derrière. Allez, Nelly Perret. Je pense que je ne sais plus ce que je vais tirer. Allez. Allez, Nelly. Allez, Nelly. Allez. Allez. Allez Flo, fais un petit truc, tu peux encore le gagner, c'est ouvert. Allez Flo, fais un petit truc toi. Allez Choupi. Donc pour l'instant c'est une main qui tourne plus en avantage de Mory Angélère et Germain. Il y a vraiment eu une main chaque cul. Ah ça c'est bien joué par contre. Parfait. Là elle a bujé à tirer et à tirer bien. Il faut se mettre un petit coup de boost là. Allez ma grande, fais plaisir. Mets-toi dans ta bulle, c'est le moment là. Allez Flo. Elle fait la passer maintenant, c'est pareil. J'en ai deux derrière. Allez. À tour de rôle, elle ne profite pas de leur avantage de boule. Allez Flo. Il faut faire quelque chose. Allez on va voir si elles arrivent en profiter sur cette boule. Et là, on va commencer à s'inquiéter. 2 boules à 2, 8 à 11. Comme quoi ça ne se joue pas grand-chose. Le problème c'est que même en tirant encore une fois, la gaine n'est pas écartée. Je crois qu'on va quand même y aller. Il sent moins le truc. Allez Marie, fais moins plaisir. Il a sauté. C'est juste sauté. Elle aurait même pu tomber sur le but. Eh bien, ça ne sent pas très bon. La partie, pauvre Ouyane. Deux boules. Il va falloir, à mon avis, pointer encore une dernière pour essayer de se coller à la boule. En tout cas, rester devant pour gêner la pointe. Et le dernier point de l'équipe d'Arod. Allez, on aimerait que Marie-Angèle Germain se sauve sur cette mène. La Corse, Marie-Angèle Germain, on a vu, il y a pas mal de soutien dans les travées. Avec cette bande d'air, d'ailleurs, ce drapeau Corse. Oh là 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 là. Et malheureusement. On va bouger. Ah oui, là ça... Là, je pense qu'il faut un peu prier. Même si, on l'a bien vu à la pointe, c'est très aléatoire. C'est incapable. Allez, Chah, Chah, montre-moi là. Allez, Chah. Allez, Charlotte Darrode qui a la gagne dans les mains. Et tapé, gagné. Allez, c'est fait. Mais tiens la couche. C'est bon. Il y a deux. Oui, c'est bon. Et c'est gagné. Oui, oui, il y a eu un petit moment de latence. Je ne sais pas. Voilà, c'était tapé, gagné. Elle n'a pas tremblé, Charlotte Darrode. Et voilà, Charlotte Darrode qui emporte ce tournoi.